Bonjour à tous, je voulais vous parler de deux outils que j'utilise quotidiennement depuis un certain nombre d'années déjà, donc Puppet et M-Collective, donc M-Collective depuis moins longtemps de Puppet, mais ça commence à l'utiliser pas mal. J'ai pu bénéficier d'un slot de 30 minutes, ce qui va me permettre de vous présenter l'écosystème des outils parce qu'on va voir qu'il y a Puppet et M-Collective, mais il y a un tas d'autres trucs autour et on peut vite être perdu, donc l'idée c'est de voir ça à peu près transversalement. Donner des pointeurs par où commencer, si vous n'avez jamais utilisé Puppet, comment vous lancer sans trop vous prendre les pieds dans le tapis. Pareil, si vous commencez à utiliser Puppet, comment continuer, étape suivante, et donc voir quelques points de vigilance. C'est pas un haut tour, et vu que je vais parler pendant relativement longtemps et relativement vite, ce que je vous propose, c'est dès que vous avez une question, vous levez la main, et comme ça j'essaie de répondre au fur et à mesure aux questions, pour éviter qu'on se retrouve en fin de conférence à éclaircir des points qui n'étaient peut-être pas clairs dès le début. Pour cette conférence, je vais d'abord vous présenter, vous parler de gestion de configuration et d'orchestration, quelles sont les différences entre les deux, parce qu'on va voir que Puppet fait quelque chose et M-Collective fait autre chose et que les deux sont complémentaires, et après on rentrera dans le détail des deux logiciels. Donc pour commencer, la gestion de configuration et l'orchestration, et en particulier la gestion de configuration. Donc qu'est-ce que c'est que la gestion de configuration ? C'est, vous avez un parc de machines, et vous souhaitez que dans ce parc de machines, vous ayez des caractéristiques qui reviennent. Par exemple, si vous imaginez une université, les étudiants, les machines des étudiants, ont toutes un certain nombre de points communs, et les serveurs ont tous un certain nombre d'autres points communs. Et vous allez vous dire que quand vous avez une machine d'étudiants, quelle qu'elle soit, vous allez vouloir qu'elle ait une authentification sur une URL d'app des étudiants, que vous allez vouloir qu'il y ait un environnement de bureau qui soit disponible à installer, et ainsi de suite, alors que les serveurs, les environnements de bureau, n'en ont absolument rien à faire. Par contre, on va vouloir que les administrateurs puissent se connecter via une infrastructure de public par SSH. Donc, en décrivant la configuration via un outil de gestion de configuration, vous allez pouvoir faire en sorte de pouvoir administrer vos machines de manière ordonnée, c'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, tous les étudiants doivent avoir un nouveau logiciel à disposition, il suffira de dire que pour les machines d'étudiants, il y a ce nouveau logiciel installé, et sans avoir besoin d'aller sur chaque machine une à peu à une pour installer le logiciel, vous allez le mettre à disposition. Donc la gestion de configuration, c'est pour faire évoluer votre parc de manière ordonnée. L'orchestration, c'est un autre domaine, c'est déclencher une action là, tout de suite, maintenant. Par exemple, on va prendre un cas, vous avez sur votre infrastructure quelqu'un qui vous informe qu'il y a un problème de sécurité qui fait que n'importe qui peut faire des conneries avec un service donné, et vous vous dites, pour me protéger en attendant de corriger ça de manière efficace, je veux que toutes les machines de mon parc aient ce service-là qui soit éteint. Donc là, tout de suite, maintenant, je demande à toutes mes machines qui ont ce service-là de configurer de l'éteindre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orchestration, puisqu'on coordonne des actions sur un parc de machines. Pour résumer, dans la gestion de configuration, la configuration est tirée par les nœuds. Chaque nœud individuellement va dire, je veux récupérer ma configuration. Et donc, si on a deux nœuds, on n'a aucun moyen de savoir si c'est le nœud A ou le nœud B qui va récupérer sa coffre en premier. L'orchestration, c'est l'inverse, c'est nous qui poussons des actions. C'est-à-dire, on va dire, ah, le nœud A, je veux lui déclencher cette action-là. Et une fois que ce sera fait, je vais déclencher une action sur le nœud B. Donc, Puppet fait de la gestion de configuration. Donc, le premier aspect. L'architecture générale, elle est représentée, donc là, j'ai mis deux machines, un Puppet Master, un agent Puppet. Donc, dans votre infrastructure, vous aurez un Puppet Master et N agent Puppet. Et à intervalle régulier, votre agent, on a dit, qu'il contactait le Puppet Master pour se mettre dans la bonne configuration. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui envoyer un certain nombre de faits. Des faits, c'est quoi ? C'est des informations sur ce qui est le caractérisme. Donc, par exemple, ça peut être son FQDN, ça va être son système d'exploitation, mais c'est aussi le nombre de CPU, l'espace disque disponible, si le swap en train d'être utilisé, tout l'état actuel du système. Ces faits sont envoyés au Puppet Master. Le Puppet Master, avec ces faits, va générer ce qu'on appelle un catalogue. Donc, un catalogue, c'est en gros un gros fichier de JSON qui dit, bon, en fonction des faits que tu m'as donnés, je sais que toi, c'est une machine qui doit avoir le paquet à pages d'installés, qui doit avoir ce fichier de conf qui concerne ceci, le service à pages qui est lancé, et ainsi de suite. Donc, une description complète de l'état de la machine. Le Puppet Agent reçoit ce catalogue, il compare le catalogue avec son état actuel, il effectue des modifications si c'est requis, et à la fin, il va envoyer un rapport au Puppet Master pour lui dire, bon, ben voilà, tu me disais d'avoir le service à pages de lancé, il était éteint, je l'ai lancé. Donc, dans l'écosystème, outre Puppet, qui fait ce que je viens de décrire, on a Facteur qui nous permet de récupérer des faits, et puis on a tout un tas d'autres outils. Alors là, j'en ai mis juste une liste, une petite liste, et on ne va absolument pas avoir le temps de parler de tout ça ce soir, donc j'ai fait une sélection là-dedans pour quelques points à parler, à discuter. Donc, je peux vous parler notamment de Yara et de Puppet DB, et de test. Avant d'en arriver là, vous vous demandez peut-être quelle version de Puppet vous allez pouvoir utiliser. Si, d'ailleurs on va faire un sondage rapide dans la salle, qui utilise Puppet ? Ok. Qui prévoit d'utiliser Puppet ou une solution équivalente ? Un peu plus demain. D'accord. Donc, pour ceux qui se disent « je voudrais installer Puppet », c'est que vous allez sur le site de la note des Puppets, vous allez voir que vous avez une des références de Puppet Enterprise, Puppet, Puppet Server, Puppet Agent. Donc là, moi je vous parle de Puppet, ça va peut-être commencer à vous confuser un petit peu. Les gens de Puppet Labs sont sympas, ils vous ont précisé entre parenthèses Puppet Enterprise and Open Source sur deux éléments, sachant que le troisième Puppet Agent, en fait, si vous cliquez sur le lien, vous allez voir que c'est marqué la même chose. Et si on regarde les numéros de version, là on commence vraiment à ne plus rien y comprendre, donc on a besoin d'éclaircir ça. C'est relativement simple. Ce que j'appelle Puppet, et ce qu'eux appellent Puppet, donc le deuxième élément de la ligne, c'est un logiciel libre sous licence MIT, qui permet de faire l'administration telle que je l'ai présentée avant. Donc la version actuelle, c'est 4.8.2. On a, comme c'est une application Ruby, on peut avoir des difficultés du genre, selon la version de Ruby qu'on utilise, le comportement du logiciel ne va pas être le même. Le principe d'un logiciel qui utilise un langage interprété, c'est que selon la version de l'interpréteur, on peut avoir des surprises, et même une version de Ruby donnée peut avoir un comportement différent selon la version de Pone SSL qui a été utilisée pour compiler Ruby. Donc les gens de Puppet Labs se sont dit, on va éviter d'être emmerdés par ça, on va faire un all-in-one package, un paquet qui contient à la fois Puppet, mais aussi ses dépendances, qui sont notamment dans les facteurs, Ruby, OpenSSL, et ainsi de suite. Et donc c'est ce qu'ils ont packagé en tant que Puppet Agent. Puppet Server, c'est un paquet qui dépend de Puppet Agent, qui installe aussi des parties serveurs pour faire un Puppet Master. Et Puppet Enterprise, comme c'est un logiciel de licence MIT, Puppet, il y a aussi une version propriétaire qui contient plein d'interfaces propriétaires pour faire de la configuration avec l'interface web. Et donc c'est Puppet Enterprise. Donc, vu qu'on n'a pas grand monde dans la salle qui utilise actuellement Puppet, si vous vous posiez la question, est-ce que j'utilise Puppet 3 ou Puppet 4, ne vous posez pas la question. En fait, Puppet 3, ça fait depuis le début de l'année qu'il n'est plus maintenu. Et Puppet 4 apporte des grandes avancées dans le langage, ce qui vaut vraiment plus le coup d'être utilisé. Donc, pas de question de ce niveau-là, Puppet 4. Comment installer Puppet ? Bon, votre distribution fournit généralement un paquet Puppet. Donc, sous Debian, vous avez un paquet Puppet 3.7.2, donc on est un petit peu malheureux. On a Puppet Labs qui nous fournit un paquet un peu plus à jour, Puppet 4.8.2 qui est disponible via le paquet Puppet Agent. Alors, c'est formidable, c'est presque formidable, parce qu'en fait, ce n'est pas formidable, ils ont uniquement des paquets pour x86, donc 32.64 bits. Donc, si comme moi, vous avez aussi le machine Spark ARM et ARM64, ça ne passera pas. Ils avaient aussi avant un dépôt pour le code avec la branche juste Puppet, donc l'application Ruby sans l'indépendance. Ce n'est plus maintenu, donc ça s'est arrêté à 3.8.1. On pourrait croire que c'est mieux que la version 3.7.2 de Debian de base, mais en fait, non, parce que Debian a backporté des tas de modifications avant, donc la version de Debian est quand même meilleure. Il faut savoir que les backports de Debian ont une version qui peut être un peu plus récente, 3.8.5. Je pourrais continuer en vous disant que dans quelques jours, freeze la prochaine version de Debian qui, du coup, on ira de 4.8, on est heureux. Et sinon, si on veut une solution qui marche à peu près quel que soit le système d'exploitation, le plus simple, c'est peut-être d'utiliser le système de packaging de Ruby pour les gens, et donc installer Puppet 88 comme ça. Donc, il suffit juste de mettre de la glu pour lancer les services. Donc, une fois que vous avez installé Puppet, vous allez pouvoir utiliser un DSL, donc un Domain Specific Language, pour décrire la configuration de vos machines. Donc là, j'ai un exemple de DSL qui explique que j'ai une ressource de type utilisateur qui s'appelle Romain, qui a un nom complet, un répertoire homme, non-slash-homme, slash-romain, un shell qui est ZSH et dont le chemin dépend du système d'exploitation. On parle d'infrastructure Xcode dans la terminologie de Puppet. Donc là, ça doit vous dire immédiatement code, code source, gestionnaire de version. Ça veut dire que ces trucs-là, vous allez les mettre dans un gestionnaire de code. Et on a surtout une abstraction des ressources. C'est-à-dire que là, vous vous dites, est-ce que je vais appliquer ça sur une machine, sous FreeBSD, sous Linux ou sous Solaris ? A priori, ça ne change rien. Mon système est agnostique du système. Bon, c'est une notion d'agnostisme, on va y arriver. Votre DSL, votre langage, votre manifeste est agnostique du système sur lequel il va être appliqué. Donc, Puppet vous fournit un certain nombre de types par défaut. Le type user dont je vous ai parlé avant, on fait partie. Et chaque type a un certain nombre de provider qui fournit des fonctionnalités. Donc, par exemple, mon utilisateur, sous FreeBSD, il va être géré par le provider Pw, sous Linux par le provider UserAd, et ainsi de suite. Donc, comment utiliser ces choses-là ? Donc, on a les types de bases fournies par Puppet, et on peut utiliser des modules pour étendre les fonctionnalités de Puppet. Donc, un pattern qu'on retrouve quasiment systématiquement quand on utilise des logiciels, c'est 1, on installe le logiciel, 2, on configure le logiciel, 3, on lance le service adéquat. Donc, ça, on le fait tout le temps. Ce qui fait que ces trois actions, installation, configuration et lancement du service, peuvent être mises dans un seul package, donc c'est ce qu'on appelle un module, pour permettre de simplement faire les trois actions. Les modules permettent, outre le fait de faire ce type d'action, d'aller beaucoup plus loin, et donc de définir, outre des manifestes et des fichiers, donc des templates pour les fichiers de configuration, de rajouter des faits pour que les facteurs reportent des informations en plus sur les systèmes, définir ses propres fonctions à utiliser dans le DSL, définir de nouveaux types, de nouveaux conveyors. Donc, des exemples de modules, je vais pour donner des tas. Il faut savoir qu'il y en a des dizaines et des dizaines sur la forge de Puppet Labs. Il y en a d'autres qui ne sont même pas sur la forge de Puppet Labs. Par exemple, la petite personnelle, quand je développe des modules, généralement, je ne les mets pas sur la forge. Et donc, chaque entité peut avoir un certain nombre de modules à disposition. Puppet Labs fournit notamment STDB à page post-bastuel, dont je vais parler un peu après, donc c'est pour ça que je les ai listés ici. Donc, un utilisateur peut installer un module via la ligne de commande, et une fois que c'est fait, il a à disposition de nouveaux types. Donc, il peut définir que, par exemple, en utilisant le module Apache de Puppet Labs, il veut configurer Apache, donc là, on indique qu'on veut accepter le keepalive et utiliser le mpm event, et on va pouvoir définir des virtual hosts en utilisant une nouvelle ressource, de type Apache virtual host, où on va pouvoir servir un déficit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre manifeste, vous ne pouvez pas déclarer deux fois la même ressource. Si un endroit, je dis qu'il y a un utilisateur romain qui a son répertoire homme qui est slash-homme, slash-promain, par exemple, là, on a un problème, c'est que, que fait le système ? Parce que c'est censé être la même ressource, on a un conflit. Donc, le DSL ne peut pas contenir deux fois la même ressource. Ce qui fait que, si vous vous retrouvez à vous dire, bon, là, j'installe mon application qui a besoin d'un virtual host, donc je mets un virtual host, et je configure Apache comme ça, si vous avez une autre application qui a son autre virtual host, donc un autre truc comme ça, mais qui ne sera pas la même ressource, alors un autre nom ici, donc ce ne sera pas la même chose, mais que vous voulez quand même configurer Apache de la même façon, vous allez avoir un conflit. Donc, pour éviter ça, on a plusieurs solutions. Généralement, on ne va jamais écrire deux choses comme ça. On va plutôt dire un include Apache, puisque l'on peut faire plusieurs fois un include, et la ressource qu'on indique est mise dans le DSL une seule et unique fois pour créer le catalogue. Donc, question qu'on peut se poser, c'est, et ces trucs-là, est-ce que je les ai changés ? J'ai bien un petit peu live à on, et j'ai changé le MPM, où est-ce que je les indique ? C'est là qu'interviennent des logiciels tels que l'Ira, par exemple. Donc, l'Ira, c'est un système de stockage clé valable. On parle de default and override. Vous allez pouvoir dire, pour telle clé, je veux que la valeur par dépôt ce soit ça, et selon certains critères, je veux pouvoir la changer. Donc, par exemple, là, je vous ai mis une représentation d'un système où on aurait plusieurs niveaux d'override. Donc, le premier, c'est en fonction du site. Le data center, selon lequel, où est installée la machine, va pouvoir changer des paramètres par rapport à la configuration commune. Puis, selon l'environnement, donc là, je n'ai pas le temps de parler des environnements d'exécution, mais c'est un truc qui est très souvent utilisé. Donc, par exemple, si je fais un environnement romain pour tester mes changements à moi, je peux faire en sorte d'écraser certains paramètres en fonction de mon environnement. Et puis, enfin, par haute, parce que souvent, on a besoin de configurer quelque chose. tout le temps pareil, sauf sur cette machine-là, il ne faut pas. Donc, voilà. IHRA vous permet de faire ça. C'est son but. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces données externes, c'est la configuration pour Redcode. C'est important. L'exemple que je vous donne, c'est un fichier, donc là, la configuration commune est humaineux. Donc, on retrouve les deux directives pour Apache que j'avais vu tout à l'heure. On voit une directive pour MCollective, par exemple, où j'indique le port 61.614. Puis là, j'ai une machine qui a l'esima où les serveurs à l'esima, ils ne peuvent pas parler avec le port 61.614 de l'extérieur. Par contre, les serveurs à l'esima, eux, ils ont le droit de consulter des mails en imap parce que c'est important pour un serveur. Donc, pour cette machine-là, je change le port pour dire 143. On passe par de l'imap, on passe par le port utilisé par imap pour communiquer via MCollective. PuppetDB, maintenant, c'est un autre outil qui est franchement pas mal quand on commence à bien utiliser Puppet. Alors, ce n'est pas le premier truc à installer, certainement, mais il va vous permettre de... Alors, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet de prendre vos faits, vos catalogues et vos rapports, donc les trois trucs qui circulent entre votre pot de tête master et vos agents, et de les stocker dans une base de données. Et après, ils seront interrogeables dans une API. Ça vous permet quoi ? Ça vous permet d'avoir un dashboard qui vous permet de voir vos systèmes, qu'est-ce qui est à jour, qu'est-ce qui n'est pas à jour, faire des stats, voilà, des gesteurs pressés. Ça vous permet aussi d'utiliser une fonctionnalité avancée, l'export-réalisation de ressources, qui va vous permettre de faire en sorte que votre système se configure sans même que vous fassiez trop d'opérations, manuellement. C'est-à-dire, imaginons une configuration où vous avez des serveurs DNS. Vous avez généralement un serveur maître et N serveurs esclaves. Donc, vous allez avoir des classes Puppet pour configurer le maître et les esclaves, et le jour où vous rajoutez un nouvel esclave, vous allez devoir changer, enfin, vous allez créer un nouveau nœud, vous allez lui dire, bon, il faut une configuration pour qu'il soit un esclave. Puis, vous allez modifier la configuration du maître pour lui dire, ah, c'est un esclave de plus. Avec qui, il va falloir que, par exemple, tu mettes un tunnel OpenVPN pour faire passer les configurations quand il y a de la synchronisation des zones. Donc là, ça veut dire que vous ajoutez un nœud, vous le configurez, mais vous devez aussi modifier la configuration d'un autre nœud, ce qui n'est pas génial. Avec l'export de ressources, vous allez pouvoir faire en sorte que chaque fois qu'un esclave DNS va être configuré, il va déclarer qu'il existe à PuppetDB. Et quand le Puppet Master va générer le catalogue pour le nœud maître DNS, il va récupérer cette liste de tous les nœuds esclaves. Et donc, cette liste, elle va être mise à jour puisqu'il y a un nouveau nœud. Et donc, quand le catalogue va être fourni au serveur DNS, il va se dire, bon, ben voilà, j'ai trois esclaves, ah, mais je suis censé en avoir quatre, il m'en manque un. Donc, je le rajoute dans ma configuration et je me reconfigure. Ce qui fait qu'en rajoutant juste un nœud et sans toucher à la configuration des autres machines, on a pu avoir un impact sur la configuration du reste de l'environnement. Dans notre boîte à outils, on a aussi des petits utilitaires. Alors, PuppetLint, je vous en parle ici parce que c'est franchement le premier truc à installer, je pense, qui vous permet de détecter des erreurs de syntaxe, enfin de syntaxe, de style, dans vos manifestes. Donc, on a un style qui est un peu réglé pour écrire des manifestes. Toujours bien de le respecter. Et puis, pour tester ces manifestes, deux outils qui sont plutôt pratiques. RSpec Puppet, alors, je l'ai dit tout à l'heure, Puppet est codé en Ruby, donc les gens qui font du Ruby utilisent généralement RSpec pour faire leur test. RSpec Puppet vous permet de faire des tests unitaires avec Puppet, c'est-à-dire que vous allez avoir en entrée des faits personnalisés et puis, vous allez vérifier que le catalogue généré contient bien des... est bien conforme à vos exigences. Donc, est-ce que, par exemple, j'ai une classe OpenVPN Config qui, sous Debian, est supposé me créer un fichier de configuration dans ETC OpenVPN et lancer un service test et sous FreeBSD, le fichier dans l'usure local ETC conformément à ces systèmes-là. Donc, ça, c'est pour les tests unitaires. On teste avec des faits... On vérifie qu'un catalogue est conforme à nos expériences. On peut aussi faire des tests d'intégration avec Beaker. Donc là, on va non plus fournir en entrée des faits, mais on va fournir carrément un morceau de manifeste où on va décrire, par exemple, ici, un point d'accès Wifi. On va faire en sorte qu'il soit appliqué et puis, après, on va vérifier sur le système que le fichier qui est supposé avoir été créé a bien été créé et qui contient bien ce qu'on espère. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'autant quand je lançais AirSpec, on met des tests unitaires avec AirSpec, globalement, ils calculaient un catalogue et puis, ils vérifiaient que le catalogue était conforme, ça allait relativement vite. Là, ça veut dire que quand je lance mes tests, il va falloir créer une machine virtuelle, installer Puppet dessus, provisionner la conf, appliquer le manifeste et puis, après, vérifier que tout va bien puis détruire la machine virtuelle un petit peu plus long. Ça permet de vérifier que votre manifeste marche dans son ensemble. Teste d'intégration. Quelques trucs qui commencent à appuyer un peu et qu'il peut être important de détecter rapidement de ne pas continuer dans la mauvaise direction. Quand vous débutez avec Puppet, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vachement bien, je peux mettre ça dans un module. Ah ouais, c'est réutilisable, je vais mettre ça dans un autre module. Et puis, tous ces modules-là, je vais les configurer dans un nouveau module. Et puis, vous avez une espèce de suite de modules comme ça qui se configure les uns les autres, qui devient vite complexe. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chaque module devrait être réutilisable facilement. Donc, comment en faire pour ne pas avoir trop de complexité à ce niveau-là ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit pouvoir être redistribué. Globalement, si votre module, vous vous dites « Je ne peux pas mettre ça sur GitHub, je ne peux pas mettre ça de manière publique », c'est que votre module fait a priori des choses trop complexes. Si les dépendances entre ce module et d'autres modules deviennent trop importantes, c'est sans doute que votre module essaye d'en faire trop. Dans ces cas-là, il vaudrait mieux vous orienter vers des profils. Donc, les rôles profils, parce que pas le temps, mais j'ai une slide à la fin où je résume quelques autres pistes à aller voir et c'est sans doute la direction qu'on va prendre pour vous. Le nouveau HDNE aussi, dans le genre de mauvaise pratique, ce que tout le monde dit qu'il ne faut pas faire et que tout le monde fait, c'est utiliser des métadonnées pour les noms d'hôtes. Si vous installez une nouvelle machine qui va contenir par exemple un wiki, vous l'appelez wiki.example.com, c'est vachement bien, votre wiki est sur la machine qui s'appelle wiki. Et puis, vous installez un jour Jenkins. vous la mettez sur le même serveur. Donc, le Jenkins est sur la machine qui s'appelle wiki. Le wiki, personne ne l'utilise, donc il est décommissionné. Et finalement, vous avez un Jenkins qui tourne sur une machine qui s'appelle wiki, ce n'est pas très logique. Donc, le problème des nommages de machines, c'est un problème qui est presque éternel. Il y a Thomas Niemann-Sellick qui a écrit un chapitre complet du bouquin de Practicing System of Network Administration sur comment nommer des choses. Et c'est un problème qui est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le croire a priori comme ça. C'est un point de vigilance à garder en tête. Donc, ne pas utiliser des métadonnées pour nommer des machines. Maintenant que j'ai fait ma partie Puppet, donc gestion de ressources, je vais vous parler d'orchestration avec marionnettes collectives. Donc, l'infrastructure, on retrouve les agents qui correspondent globalement à nos Puppet agents. Donc là, on n'a plus notre Puppet master, mais ce serait une machine qui est quelque part dans l'écosystème ou ce serait peut-être même un agent pour un collectif, peu importe. Et l'administrateur système, lui, il est sur sa machine qu'on va appeler le client. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle un middleware ou un intergiciel en français pour ceux qui aiment la francisation de tous les termes. Donc, comment ça marche ? Sur votre machine, sur votre client, vous allez lancer une commande avec MCO qui est la vraie pièce de M-collective qui est la vraie pièce de marionnette collective. Cette commande va arriver sur le middleware qui va faire une première étape de découverte. Il va chercher quels sont les nœuds qui pourraient répondre à cette requête. Et une fois qu'il a découvert quels étaient les nœuds qui pouvaient répondre, il va chacun les interroger. Donc là, par exemple, on a découvert trois nœuds et puis on va demander quel est le statut du service Puppet sur chacun de ces trois nœuds. Donc, les trois nœuds vont nous répondre les uns après les autres. Et une fois que toutes les réponses ont été collectées, notre middleware va pouvoir nous retourner un résultat. Ce qui fait que depuis notre client, finalement, on ne sera pas connecté à toutes les ressources individuellement. On se fait une seule connexion vers le middleware. C'est le middleware qui s'est débrouillé. Et après, on a un résultat qui vient du middleware. Donc, vous imaginez bien que si vous êtes sur votre machine chez vous, il y a une connexion trop pourrie et que le middleware et tous les agents sont dans un réseau gigabit dans un datacenter, par exemple, ça vous évite de devoir faire plein de connexions lentes avec votre réseau personnel ou vers toutes ces machines-là et de pouvoir collecter les résultats d'un seul coup. Donc, on a un certain nombre de commandes qui sont utilisées par une collective, qui sont utilisables, pardon, par une collective pour récupérer des faits sur les machines qui sont disponibles, pour rechercher des machines en fonction de certains critères, pour avoir l'inventaire de ces machines-là et pour un mapping pour faire des tests. Puis, on a un certain nombre de commandes qu'on peut installer en plus via des modules Puppet, par exemple, pour gérer les paquets, pour gérer les services, pour gérer Puppet lui-même, pour exécuter des commandes et puis, bien sûr, on peut créer ses propres commandes. C'est relativement simple. L'utilité de ce genre d'outils, c'est de pouvoir filtrer, de choisir sur quelle machine on va exécuter des commandes. Là, tout à l'heure, j'ai lancé un ping sans rien spécifier, donc les trois machines de mon infrastructure m'ont répondu. Si je veux faire une action d'administration, par exemple, mettre à jour OpenSSL qui est bourré de faille de sécurité et que je veux faire ça uniquement sur les machines sous Debian parce que le paquet sous Debian vient d'être mis à jour, par exemple, je peux utiliser un filtre qui va me permettre de spécifier en fonction d'un fait tel qu'on l'a vu avec Puppet avant un critère. Donc là, je m'intéresse uniquement aux machines dont le fait OSFamily vaut Debian. De la même façon, je peux filtrer selon une classe. Si j'ai une classe Puppet qui installe Apache, je peux me dire que toutes les machines où il y a une classe Puppet qui installe Apache, je veux faire une action dessus. Donc on utilise un filtre, comme ça. On peut filtrer selon un agent. Alors un agent, c'est quoi ? Tout à l'heure, pour faire simple, si vous avez créé votre propre application pour votre propre commande, vous allez devoir installer des choses sur votre client, là où vous lancez la commande, et vous allez aussi devoir installer des petites choses sur les serveurs qui vont devoir vous répondre. Donc là, ça nous permet de choisir les machines qui ont la petite chose pour répondre qui est installée. Donc là, je m'intéresse uniquement aux machines qui sont capables de gérer Puppet. Et enfin, on peut utiliser une identité, donc le nom d'hôte d'une machine pour lancer une commande à cette machine. L'installation est particulièrement pénible. Alors le déploiement standard s'est composé de six étapes qui sont relativement longues. chacune a plusieurs sous-étapes et chaque fois qu'on vous demande de faire un choix, ça a des conséquences assez drastiques sur la sécurité à la fin. Donc c'est un périple qui vous prendra un certain nombre d'heures ou de jours, parce que généralement, on ne fait pas ça en une seule journée. Donc le créateur de Puppet, qui a quand même conscience du fait que ce soit assez pénible à faire, a créé un projet qui s'appelle Coria, qui vise à installer Puppet avec des choix par défaut qui sont pertinents et simples et sans avoir 50 000 options. Donc si vous avez déjà une infrastructure et une collective, vous ne allez peut-être pas pouvoir l'acheter. Si vous vous dites « Bon, ça a l'air pas mal, je vais peut-être essayer d'installer ça », je pense qu'aller voir ce projet, c'est un truc qui va vous faire gagner un nombre d'heures phénoménales. Pour aller plus loin et avant de prendre des questions éventuelles, il y a des tas de sujets dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de PKI, je n'ai pas parlé de Control Repo, ni de R10K, ni de ROL et Profil, même si j'en ai évoqué des morceaux en vous disant « Oh, il faudra regarder ça ! » Donc je vous ai mis les petits cœurs. On peut aussi, bien sûr, créer tout ce qui est fait personnaliser, type personnalisé, utiliser des classifieurs externes pour savoir à quoi servent les nœuds. Bref, tout un tas de choses supplémentaires à aller voir. Pour documenter sur ça, bon, Internet, c'est vachement bien, il y a les Popet Conf, donc conférences Popet Annuelles qui sont archi bien, toutes les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Donc là, il y a de quoi prendre du skill assez facilement. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des besoins en matière de formation, d'accompagnement, etc. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des remarques, des suggestions, des interrogations ? Quelqu'un qui a demandé sur WithAndLean, est-ce que nommer les machines, c'est plus difficile qu'invalider du cache ? Oui, plus. Alors, on va dire que c'est pas tout à fait pareil. Pas de questions en République ? Je n'ai pas bien compris le groupe de middleware en milieu, c'est-à-dire que c'est pour l'administration, c'est pas une vraie question, mais en l'occurrence, c'est genre un réseau, qu'est-ce que c'est quoi dans le middleware et qu'est-ce 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 ? Un cluster d'ActiveMQ ou un cluster d'ActiveMQ qu'ont chacun leurs agents qui sont connectés et qui sont en charge de récupérer, de collecter toutes les réponses et de fournir un agrégat de toutes ces réponses-là. T'as pas mis une machine chez toi, tout ça ? Alors, toi chez toi, alors c'est peut-être mieux d'avoir ça dans ton datacenter, par exemple. Une machine pour ça, ou ça peut être une machine qui ne sert pas plus à ça, mais disons que c'est un élément qui est indispensable. Tu ne peux pas installer du même collectif en disant mon client va directement se connecter à tous les agents. Ça, ça n'existe pas, sauf si tu mets le middleware sur ta machine, auquel cas, c'est plus simple. Oui ? Pourquoi est-ce que je choisis que je dirais peut-être plutôt que, par exemple, Chef, si on avait fait le middle avec notre langage c'est le même ou plutôt du DSL, j'ai un ressort peut-être plus à apprendre avec le même. Alors, je n'ai jamais utilisé Chef. Du coup, j'avais un doute. Il me semblait que Chef n'avait pas de DSL, mais peut-être. Non ? On me précise qu'il n'y a pas de DSL. Oui, mais c'est vrai. D'accord. donc là, le DSL, effectivement, vous allez me dire, ça ressemble vachement à... ça ne sent pas vachement à du Ruby. Ça ressemble vaguement de loin. Si on a un peu trop vu, peut-être que ça ressemble à du Ruby. Là, le DSL nous permet de faire une abstraction du système d'exploitation forte. C'est vrai que si on doit écrire directement en Ruby des choses qui vont manipuler des fichiers pour créer le contenu du fichier, etc., on va devoir se dire « Ah, je suis sous OpenBSD, donc le chemin, c'est ça. Et puis là, je suis sous FreeBSD, donc le chemin, c'est autre chose. Et là, je suis sous Debian et le chemin, c'est encore autre chose. Et là, j'ai une machine sous AX et ça va encore être autre chose. Là, l'idée, c'est du DSL, c'est de faire cette abstraction-là, c'est-à-dire définir ses ressources en étant agnostique du système qui est dessous et faire en sorte qu'après, le comportement soit celui qui est le bon. Donc, si je reprends, là, on a tous les providers du type user, par exemple, si on veut créer un compte utilisateur en Ruby, directement en Ruby, en exécutant une commande, effectivement, sous Linux, on va utiliser la commande user-add, mais c'est vrai que user-add sous FreeBSD, ça ne fait pas pareil. On va plutôt utiliser la commande PW pour faire ça. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir lire la doc de chaque truc pour créer un système qui fasse à peu près cette couche-là. C'est vrai que là, on a une couche intermédiaire d'abstraction qui n'existe pas dans Chef. Donc là, on peut s'appuyer dessus. C'est vrai que si on ne l'utilise pas, ça ne sert à rien. C'est vrai que je voulais dire que la procédure, il y a aussi une grosse fonction de ça et l'implantation de la plateforme, mais on décrit le DSS de toutes les technologies. On va dire, par exemple, le user, le nom, et ensuite, on met le téléphone, le tableau, la commande, le jeu de l'essence, ce qu'on veut, c'est exactement pareil. D'accord. C'est le DSS de décrire. L'insériture, on n'a pas besoin de... On décrit quand même ce qui est, mais on ne va pas... D'accord. Donc, il y a déjà un système similaire. D'ailleurs, on a des questions, c'est que par plusieurs pour l'inverse, c'est le même interne. La seule différence, je pense, enfin, moi, je fais du chef, la seule différence, c'est que comme c'est du Ruby, ça parle aux développeurs, alors que le DSS de Peppet, ça parle plus aux... les animatoires systèmes qui ont un prix de Peppet, mais au moins, ils n'ont pas d'autres langages et à ce côté, au moins, moi, je prends Ruby, je suis... Voilà. Est-ce que tu as un problème à elle que la forme est un bon engagement ? Merci, Romain. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501